Dans les colonnes du Point, ce jeudi 2 mai, l'ancien manager de Johnny Hallyday s'est remémoré le geste fait par le rockeur à l'égard de ses acolytes des vieilles canailles avant une tournée de leur groupe. Ce jeudi 2 mai, Sébastien Farrand, ancien manager de Johnny Hallyday, a accordé une interview au Point. Dans les colonnes de nos confrères, celui qui a également travaillé auprès de Joe Estar et qui collabore désormais avec Benabar, entre autres, a évoqué ses souvenirs en commun avec le rockeur décédé en 2017. Il s'est notamment remémoré leur belle relation, l'annonce difficile de sa maladie, ou encore ce geste très généreux que le chanteur avait eu envers ses deux acolytes, Eddie Mitchell et Jacques Dutron. Connu pour avoir le cœur sur la main et pour ne pas vraiment s'intéresser aux détails de ses gains, le père de David Hallyday, de Laura Smith, de Jade et de Joy lui avait en effet prouvé plus d'une fois que l'argent n'était clairement pas sa priorité et que l'amitié passait bien au-dessus des finances. Il était mon aîné de plus de 25 ans, donc il y a un respect. Il avait beaucoup d'expérience, Johnny, il en imposait, je n'allais pas faire de lui une star. A d'abord expliquer Sébastien Farrand, avant de préciser en toute franchise que l'artiste n'était pas le roi du business parce qu'il s'en fichait. Il a d'ailleurs donné un exemple parlant de son altruisme légendaire, au début de la négociation de la tournée des vieilles canailles, avec Eddie Mitchell et Jacques Dutron, j'allais demander un deal à 70 trentième, car il valait trois fois plus que les deux autres. Une équité parfaite ou rien Johnny Hallyday a rapidement refusé, ce qu'il considérait comme une inégalité, en assurant que son intention était de partage, faire, tout avec ses deux amis, en divisant les gains à 33% pour chacun. Sans tenir compte, donc, de sa notoriété et du fait que les vieilles canailles allaient rapporter beaucoup d'argent, principalement grâce à sa présence sur scène. Il était comme ça. Être manager de Johnny, c'est comme être sélectionneur de l'équipe de France de football. Quand je me faisais contrôler par les flics, il me laissait partir, a déclaré Sébastien Farrand, entre admiration et amusement. Je vais vous saisir. ... ...